Après un nul à domicile a vite oublié, les lieux indendables ont déjà déposé leurs valises à Hôtel Santon de Johannesburg. Ils sont atterri hier dimanche et aujourd'hui, ils vont faire la reconnaissance du stade et faire quelques échangements de balles avant le début du match demain mardi 28 mars 2023 à partir de 14h du Cameroun et ça serait une heure de plus à Johannesburg. Alors, parlons un peu du déplacement. Le site officiel de l'AfricaFour nous informe qu'à peu près une quarantaine de personnes se sont déplacées pour Johannesburg. Ils vont jouer dans le stade de Dobosville. Alors, sur les 40 personnes, il faut signaler qu'on a moins de 22 joueurs parce que déjà l'effectif ici à Yaoundé, on était à 23 parce qu'avec l'absence de Kato Kwekambi qui n'a pas été remplacé, sur les 24, on n'avait que 23. Et pour partir de Yaoundé, on a laissé sur le bord Ricardo Emmanuel Marop qui remplaçait Aboubaka Vincent. Une fois que l'ascension d'Aboubaka Vincent est finie, eh bien, le staff technique a décidé de le laisser sur le bord. Et pourtant, vu qu'il y avait un espace pour Kato Kwekambi, on pouvait bien lui faire voyager pour l'Afrique du Sud étant donné son âge un peu avancé et le fait qu'il n'a pas eu la chance de jouer à la chambre pour qu'il puisse découvrir au moins sur le football à l'extérieur. Passons. On a aussi laissé Christophe Aoub, éputant, lorsqu'il est revenu avec son infirmière, il nous a fait une rédaction du genre « Tout allait bien ». Alors, on ne comprend plus comment, à la dernière minute, il nous écrit encore pour nous dire désolé, il est de tout cœur avec ses coéquipiers qui sont en route ou alors qui sont déjà dans leur… Ils ont pris leur domicile à l'hôtel 100 ans à Joanesco. Donc, il y a comme ça des petits décalages sur le management qui nous posent un problème parce que c'est de l'argent. Si ceux qui faisaient tout ça à leur frais, vous comprenez un peu, on pouvait dire que bon, c'est leur business, faites comme vous voulez. Mais si on parle de l'argent de tous les Camerounais, on a un droit de… On a le droit de regarder parce que les gars vont me dire « C'est dans la communauté, tu critiques trop ». Regarde, vous avez raison. Vous avez raison. Mais j'ai appris dans la vie à comprendre que lorsque tu es jeune, il faut avoir les yeux ouverts pour regarder, pour observer et pour dire ce que tu penses. Sinon, à ta vieillesse, tu ne sauras pas quoi répondre à tes enfants lorsqu'ils vont te demander pourquoi les autres sont améliorés et toi pas. Donc, la jeunesse a cette capacité-là de dynamisme et je vous invite également à profiter de votre jeunesse. Que personne ne vous en dort parce que ceux qui sont calmes, vous ne savez pas à quelle chapelle, où ils ont l'intérêt. Et toi, tu n'as pas l'intérêt, pourquoi pas critiquer ? Surtout que cet appel avec les fonds du Contrubia qui font tout leur one-man show là. Si on devait parler du chapeau, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le business de quelqu'un. Et toutes les 40 personnes ont tout savouré. Et je suis sûr que dans l'habillement de Lyon et d'Ontable maintenant, on a inclus ce rubric-là. Je ne l'empêche pas Rigobertson de faire son business dans la cannière. Je ne peux pas l'empêcher. Parce que oui, il a dit qu'il va rester là-bas à vie. Mais qu'en restant à vie, il nous donne les résultats. Vous comprenez un peu ? Il faut qu'il nous donne les résultats. Oui, oui. Sinon, ça ne peut pas aller comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va continuer à critiquer. On va continuer à critiquer. On ne critique pas pour critiquer. On apporte l'effet. C'est beaucoup de publicité quand les stars de cette dimension-là portent le chapeau. J'ai vu Zambou Anguissa, lui qui est souvent à la Coupe du Monde. Même Rigobertson lui avait offert le cadeau de son joyeux anniversaire. Eh bien, il n'a pas pris. Aujourd'hui, je suis un peu surpris qu'il est l'un de ceux qui portent ce chapeau-là. Il est très fier d'être dans ce chapeau-là. Et moi, je comprends que bon, le fait qu'on lui fait confiance en lui donnant le brassard à Fandena, c'était quelque chose qui a beaucoup boosté son moral. Du moins, à l'époque, on se passait de lui facilement pour aller comme ça donner un coulo, qui allait plutôt faire son temps. D'ailleurs, certains Camerounais interpellent déjà de prendre sa réflexe même si on continue à le convoquer. Et donc, en Afrique du Sud et maintenant, il s'est avoir débat entre qui va devenir capitaine. Est-ce Aboubaka reprend la manche ou alors comme ça ? On nous dit qu'après Aboubaka, le vice-capitaine maintenant, c'est Zambou Anguissa. Vraiment, il y aurait débat, il y aurait débat. Il y aurait vraiment débat. Parce que là, il faut dire qui est le vice-capitaine. Et est-ce que c'est Chupo Moutin ? Est-ce que c'est Fran Zambou Anguissa ? Le débat va s'épiloguer à fur et à mesure qu'on avance dans cette trêve. Espérons vraiment que ce match-là à Johannesburg, que les Lyon et l'Ontario gagnent. Parce que si eux perdent 1 but à 0, à ce score minimal-là, eh bien, la Namibie doit naturellement devenir la tête de poule. Et si au dernier match, le bondi viendrait abattre la Namibie, eh bien, le Cameroun serait disqualifié. Voilà comment les dés sont pipés. Donc, on va laisser vraiment le business de Chakou. On va en parler si les gars ne nous donnent pas les résultats. Ça serait un sujet de savoir si on est dans la tanière pour faire le job ou alors on est là pour faire du business. Je ne me rappelle pas l'histoire de tous les entraîneurs, que ce soit les locaux ou alors les expatriés, qui ont comme ça instauré leur business dans la tanière et fait ça circuler comme du petit peu. À l'époque, on savait que c'était le label Lyon indomptable qui primait. Et tous les temps, c'était ça. Après corps sportif, on nous a fait venir One of Sports, on a promis le bus, on a promis le financement en cash, on a promis les primes médiatiques, la formation des journalistes sportifs et beaucoup d'autres choses. On en a vu certains, d'autres sont toujours en attente. Et on ne cesserait jamais de demander parce que le temps passe et les résultats ne suivent pas. On va nous demander de se comporter un peu comme les Sénégalais qui ont dû attendre 15 ans avant que les résultats sont en train de pleuvoir dans tous les sens, oui. Mais en attendant, les Sénégalais n'étaient pas calmes. C'est en critiquant que la fédération sénégalaise de football s'est améliorée. Vous avez vu le siège. Vous avez vu le nouveau siège. Alors, c'est digne de la fédération avec les titres qu'elle est en train de remporter en ce moment. À la question de savoir où le siège de l'Africa. Faut savoir qu'on nous a dit qu'il attend une décision de justice vivement. Voilà, toujours dans le sens où on veut qu'il y a plus de rapidité. Comme ça, les choses sont plus avancées. Mais nous étions quand même fiers, c'est une note positive, de voir pour la première fois sur nos camarades. Les images de la maison de Lyon et d'Onta à Basia-Otza. Toujours à Yaoundé. Vraiment magnifique. Un hôtel de 39 chambres, salle de conférences, salle de gym, piscine. Et puis des blocs pour les U15, U19. Vraiment, c'est magnifique. Et ça rend quand même fier le football camerounais. Après 16 étoiles sur les maillots, il faut au moins avoir quelque chose digne de ce nom-là à montrer. Donc ce lundi même, il y aura conférences de presse avant le match. On aurait bien envie de savoir l'état d'esprit des joueurs après ce voyage-là. Et avoir une petite idée sur les 11 entrants. Côté Namibie, ils ont eu 2 récoltes. Ils ont eu 3 récoltes à Yaoundé. D'abord, l'un de leurs joueurs, Denzel Hassep, est désormais le joueur le plus capé. Et on a eu également leur capitaine qui passe meilleur buteur de cette formation-là. Et puis, quand tu vois la photo de famille que les gars ont pris, tu sens un peu l'union. C'est vrai, dans la culture francophone, on ne ressent pas souvent tout ce genre d'organisation-là. Mais on peut également copier. Et l'humilité des Namibiens, vraiment, ça peut leur porter bonheur. Tu vois, je vous ai dit, la majorité de ces joueurs-là jouent dans les championnats à domicile ou alors en Afrique du Sud. Il n'y a pas de très grands stars là-bas. Mais côté Cameroun, cette individualité-là se ressent même hors du stade. Il faut que les gars se calment. Ça doit être le rôle du préparateur psychologique du groupe. Il faut leur parler. On a 48 heures à vivre. On a pratiquement une semaine à vivre pour les 30 millions de Camerounais. Pas pour nous-mêmes. On vous voit déjà en club. On parle de vous tous les temps. Mais on attend que vous nous donnez les résultats pour qu'on continue à être fiers de vous. Bon. Voilà, on va attendre la conférence d'avant en match pour avoir plus d'infos. D'ici à là, restez coché pour plus d'informations. Merci. 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 Merci.